Bonjour, en direct du fabuleux stade de football Serge-Oltra, nous allons vous présenter une équipe renouvelée et rajeunie avec Véronique à ma gauche, Jamel à ma droite. Bienvenue à vous, nous allons nous présenter, j'attaque, je m'appelle Christine Galland, j'ai toujours 49 ans, je suis mariée avec un Grabellois, j'ai deux beaux-enfants de 19 et 11 ans, je suis adjointe au sport, déléguée aux associations, à la jeunesse et aux festivités de la commune de Grabell depuis 2008, je suis donc une élue sortante. Si j'ai décidé de me représenter avec l'équipe de René Revol, Grabell, une œuvre commune, c'est pour plusieurs raisons, je n'en citerai que deux. D'abord c'est par rapport à l'homme, à René Revol en personne, et ensuite par rapport au projet d'équipe que nous avons travaillé ensemble. Donc sur l'homme, je n'aurai que quelques mots à dire, c'est que pendant six ans, j'ai eu l'occasion de le côtoyer. Donc c'est un homme qui a les valeurs que moi en tout cas je recherche, c'est-à-dire le respect de l'autre, l'écoute, le dialogue, la compréhension et en même temps j'ai envie de dire, pour faire un petit clin d'œil au sport, un fabuleux capitaine d'équipe. Concernant le projet, c'est tout simplement continuer à développer les politiques que nous avons commencé à engager, que ce soit les politiques sociales, les politiques sportives, les politiques culturelles, les politiques associatives, à destination de tous les Grabellois et de toutes les Grabelloises, mais surtout et aussi de la jeunesse qui me tient à cœur. Je suis Grabelloise depuis toujours, puisque je suis arrivée, j'avais juste quelques jours, je n'ai jamais quitté cette commune que j'aime, mes enfants y sont nés aussi et ils y grandissent. Voilà, merci, allez Grabelle. Véro, bonjour Véro, alors pourquoi ce choix ? Pourquoi avoir décidé de rejoindre l'équipe de René Revol ? Alors bonjour à tous, donc Véronique Carrère, j'ai 29 ans, je suis conseillère de clientèle en banque à Montpellier. Je suis arrivée à Grabelloise à l'âge de 11 ans et depuis, je n'ai jamais vraiment quitté ce village, si ce n'est 4 ans pour des raisons professionnelles. J'ai décidé de rejoindre la liste de René Revol, non pas pour une opinion politique, mais plutôt pour un homme et sa personnalité. Je trouve que c'est quelqu'un qui est simple, qui est disponible, qui est à l'écoute et qui sait se rendre réactif dès qu'on lui soumet des problèmes. Durant le mandat qui vient de s'écouler, durant ces 6 dernières années, j'ai trouvé qu'il a donné un renouveau à notre Grabelle en apportant la réalisation de nouveaux travaux, de nouveaux équipements, un nouveau stade de foot, de nouvelles routes, une maison de retraite, des espaces verts toujours très beaux. Cette liste, elle est composée de sortants qui, j'en suis persuadée, continueront à développer et à respecter les engagements proposés et à apporter toujours ce renouveau sur Grabelle et d'élus entrants, comme moi, qui permettront de dynamiser, d'apporter de la nouveauté à cette liste. Donc, de par mon jeunage, j'espère contribuer à tous les projets sportifs, les projets jeunesse. Je connais beaucoup les Grabellois et cette jeunesse. Donc, j'espère qu'ils nous soutiendront, qu'ils seront de notre côté et qu'ils sauront nous faire plaisir comme on fait jusqu'à présent. En tout cas, ils savent qu'ils peuvent compter sur nous. Voilà, c'était Véronique. Bonjour, Jamel, et bienvenue. Bonjour. Un sportif, ça fait du bien. Merci de nous rejoindre. Alors, pourquoi ce choix ? Bon, donc, je vais me présenter. Déjà, moi, c'est Jamel Mazouzi. Je suis papa de deux enfants. Je suis Grabellois depuis 3-4 ans environ. J'habite le secteur de la Val-Serre. Je suis passé à peu près par tous les profils, on va dire. J'étais locataire, propriétaire, salarié et aujourd'hui chef d'entreprise. Donc, je peux comparer avec mon ancienne situation. J'ai habité deux communes à peu près équivalentes à Grabellois, entre 5 000 et 7 000 habitants, à savoir Saumière et Aiguemort. Donc, une comparaison déjà sur le côté propriétaire et de ce qu'on entend, le côté fiscal. Donc, je peux dire que pour une commune telle qu'Aiguemort et mon arrivée à Grabellois, je me sens beaucoup mieux, y compris sur le côté de la fiscalité à Grabellois, à la différence qu'Aiguemort, c'était déjà tout équipé. Là, au moins à Grabellois, avec une fiscalité moindre, en tout cas en tant que propriétaire, je vois l'évolution ces 3-4 dernières années. Moi, qui est papa de deux enfants, je vois tous les services qu'il y a eu. Déjà, pour la petite enfance, la crèche, qui est une des plus belles choses que j'ai vues depuis que je suis là. Les transports scolaires, nous, habitants de la Val-Serre, on peut dire que c'est une énorme plus-value pour nous. Donc, ensuite, ce qui m'a vraiment marqué par rapport à mes anciennes communes, c'est le côté humain du maire ici. Là-bas, en 3-4 ans, je n'ai jamais rencontré le maire, je ne le connais pas, si ce n'est de nom. Ici, à chaque fois que j'ai eu à interpeller la mairie et le maire en question, pour des questions personnelles, ou associatives, ou culturelles, parce que je suis dans l'associatif aussi, je suis président d'un club sportif. Donc, il m'a tout le temps accueilli, il a ses permanences, où je l'ai rencontré ici et là. Ce côté proximité au Grabellois, j'ai vraiment apprécié. Le côté humain, il est loin de la starification du maire et d'un rôle au-dessus de ses électeurs. Non, j'ai vraiment apprécié. Et pourtant, sans faire de la démago, il y a des requêtes pour lesquelles il n'a pas répondu en ma faveur. Alors, j'ai apprécié quand même, parce qu'il m'a ramené, votre requête ne va pas dans mes engagements de 2008. Donc voilà, il a quand même cette priorité de servir l'intérêt collectif et ses engagements de 2008. Ça, j'ai vraiment apprécié. Et enfin, pourquoi m'engager sur cette liste en tant que colistier ? Il a cherché aussi à être, pas le maire d'un secteur, mais de tous les Grabellois. Il a voulu qu'il y ait des représentants de tous les secteurs, donc pour le côté valsière, avec quatre de mes colistiers et camarades. Et donc, j'ai décidé de m'engager et de dire oui pour la liste, une œuvre commune. Merci Jamel, merci Véro. En direct du stade, non pas de la Mousson, mais Serge Ultra de Grabelle. Allez, un, deux, trois, votez pour nous ! Merci. Merci.